bonjour les enfants comment allez vous alors cette fois je vous présente les sciences au quotidien pour la classe de la première année primaire la classe de cp voici un joli papillon alors autrefois on a vu la science aujourd'hui on va voir les animaux unité numéro 2 classifier des animaux selon leur apparence physique et leur mode de mouvement je vais vous expliquer cela clairement suivez la vidéo jusqu'à la fin unité de les animaux les animaux sont des êtres vivants les animaux sont des êtres vivants c'est comme nous ils respirent ils mangent ils grandissent etc alors les animaux sont des êtres vivants très bien ils sont de différentes formes et de différentes couleurs on dit que les animaux sont différents qui nousônions à cette épée ça AIDS en hùngais AIDS en h listener AIDS en hùngais 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 AIDS concerne les limaxies AIDS en hùngouas AIDS en hùngais AIDS en hùngais petits animaux. Ils rampent. Beaucoup d'insectes volent également. Alors les insectes en arabe ont dit à l'hacherat. Il y a l'ibara à l'héwalade s'agira. Après l'hacherat, t'attir. Et après l'hacherat, t'azhif. Des insectes sont des très petits animaux. Ils rampent. Beaucoup d'insectes volent comme papillons, abeilles, mouches, coccinelles. Mais quelques insectes comme la fourmi, ils rampent et n'ont pas d'ailes. Comme la mou, comme les abeilles, comme les papillons. Vous avez bien compris ? Comme la coccinelle aussi. Alors pour la fourmi, elle ne vole pas. Elle rampe. Les petits animaux. Les petits animaux qui ont une taille petite. Les petits animaux incluent les souris, les lapins, les écureuils, les chats et les chiens. Je vais dans un exemple. Voici le chien, le chat, la souris, le lapin et l'écureuil. Ce sont des petits animaux qui ont une taille vraiment petite. Alors, il y a d'autres animaux qui vivent dans l'eau. On les appelle les animaux marins. Pourquoi les animaux marins ? Car ils vivent dans l'eau, dans la mer. Les animaux marins vivent dans l'eau. Exemple. Les peaux campent. Les peaux campent. Il ressemble à un cheval. Voici la baleine orca. La baleine orca. La plus dangereuse. Ah, vous connaissez votre ami, le crabe. Il se cache vite dans les roches. Voici l'étoile de mer. C'est pas l'étoile du ciel, mais l'étoile du ciel. L'étoile de mer. C'est un être vivant, oui. Oui, le plus intelligent, c'est le dauphin et d'autres poissons. Ce sont donc des animaux marins qui vivent dans l'eau, dans la mer. Maintenant, mes chers élèves, je vais vous présenter les animaux sauvages. Alors, vous connaissez tous, je crois. Vous avez vu, parfois, aux eaux. Oui, le jardin des animaux. Bon. Les animaux sauvages. Les animaux sauvages vivent dans la forêt. Vivent dans la forêt. Alors, ils marchent et courent. Mais certains escaladent les arbres. Comme le singe. Vous connaissez le singe chimpanzi. Voici donc le singe chimpanzi. Il y a d'autres sortes de singes. Vous voyez surtout aux eaux. Voici donc la gazelle. Ça, ce qu'on appelle la gazelle. Ou peut-être le cerf. Le tigre. Le lion. La famille du lion. Le lion. La lionne. Et leurs petits. Des lionceaux. Ce sont donc des animaux sauvages. Ils sont tout à fait nombreux. Vous allez voir surtout aux eaux. Le jardin des animaux. Les animaux utiles. Nous gardons et élevons les animaux utiles à la ferme. Mais pourquoi on dit les animaux utiles ? Car un manteau nous donne de la laine et aussi de la viande. Et un joval tire une charrette. Elle est forte et beau. Une chèvre nous donne de la viande et aussi du lait et surtout du fromage. Le fromage de la chèvre. C'est vraiment délicieux. Une vache nous donne du lait. Comme c'est bon du lait de la vache. Alors, il existe d'autres types d'animaux. Les oiseaux. Oui, les oiseaux. Ce sont des êtres vivants aussi. Ce sont des animaux. Alors, un oiseau a des pluies. La plupart des oiseaux volent. Comme l'exemple de perroquet, un canard, un moelleau, un paron, un corot. Ce sont donc des oiseaux. Alors, la plupart des oiseaux volent. Et l'oiseau, c'est un animal aussi. Alors, mes chers élèves, pour la prochaine vidéo, ce sera donc pour la correction des activités, les sciences au quotidien, les animaux. Attendez impatiemment cette vidéo qui va vous donner la correction des activités des animaux. D'accord ? A très bientôt.